C'est la belle nuit de Noël La neige est en son manteau blanc Et les yeux levés vers le ciel A genoux les petits enfants Avant de fermer les paupières Faut une dernière prise Petit papa Noël Quand tu descends dans du ciel Avec tes souris familier Ne prie pas pour faire tes souliers Mais avant de partir Il faudra bien se couvrir De l'or tu vas avoir ce soir C'est un peu à cause de moi Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT Un journal avec beaucoup de monde Comme on peut le voir dans le public Merci à vous d'être là Ça fait plaisir Hervé On va reprendre la caméra ici Ça va être compliqué ce soir Il y a du monde Salut Youssef Bonjour Morgane Merci à toi d'avoir aidé à organiser toute cette soirée Non de rien Ça a été simple Donc il n'y a pas de soucis Bonsoir Fred Salut Fred Merci aussi à toi Salut Morgane Le nœud pape comme tous les dents Ça va bien Oui impeccable Je l'amortis sur deux ans celui-là Impeccable C'est nickel En tout cas merci à vous d'être là Et puis on va essayer de passer un super journal Avec pas mal d'animation Juste avant on va quand même passer au résultat du week-end Le résultat du week-end avec toi Fred Malheureusement pour terminer la saison Un résultat un peu mauvais Mais c'est pas grave On passe au résultat du week-end Et puis après on passe à la fête Oui donc le seul résultat du week-end Bien sûr c'est la défaite de notre équipe N3 En déplacement à Tahon Par le plus petit score Un but à zéro Un but à zéro Malheureusement on prend le but à la dixième minute Peut-être un but un peu cadeau On a poussé pour essayer de marquer On n'a pas réussi à égaliser Malheureusement une fois de plus Une défaite 1 à zéro C'est vrai que ça se répète Puisque je crois que c'est la sixième défaite de la saison Où on perd sur le score de 1 à zéro Maintenant après Bon déception oui et non Alors déception par rapport au fait que L'équipe en face On s'attendait à avoir un niveau un peu plus On va dire Élevé Élevé Donc une déception oui et non à la fois Maintenant bon c'était les conditions climatiques étaient difficiles On a joué sur un synthétique On a été prévenu la veille pour jouer sur ce terrain C'était gelé Donc bon techniquement c'était pas un match Où on pouvait amener de la justesse C'était plus je veux dire un match de combat Et on a perdu c'est vrai pour la sixième fois 1 à zéro Mais bon j'ai bon espoir J'ai aucun souci particulier là dessus Je pense que c'est de bonne augure quand on va récupérer tout le monde Parce qu'on récupère quand même Sylvain et Maxime Donc qui est de retour Donc ça commence à revenir petit à petit Voilà donc après il n'y a pas de déception personnelle à avoir sur le groupe Bien au contraire Et malheureusement face au premier du championnat Une fois de plus on a encore su accrocher les leaders du championnat On a su les battre Sauf que quand on ne gagne pas On perd On n'arrive pas à faire match nul Et souvent en plus C'est pas souvent C'est à chaque fois un but à zéro malheureusement Youssef Bah oui puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas trop de différence Entre les équipes de tête et puis nous Dans le jeu on tient, on résiste On propose même des fois du meilleur jeu sur le terrain que les équipes de tête On a peut-être le petit point négatif qu'on peut souligner C'est offensivement On a peut-être en ce moment un peu de mal à marquer Mais sinon je ne suis vraiment pas du tout déçu De la prestation qu'on a pu avoir hier On va appeler le coach adjoint Momo Tu vas venir nous rejoindre pour parler un petit peu du match Si 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 tu vas venir Fred toi tes impressions T'es derrière Tu vas venir Momo Il va venir après il mange Effectivement tu peux filmer Hervé Ça mange pas mal Du côté des joueurs Effectivement Tant mieux d'ailleurs Pour eux on est là aussi pour ça C'est festif Donc on va Toi t'étais au match justement Fred hier J'ai eu froid On a eu froid Mais c'est toi qui a filmé le match Et t'étais assez énervé derrière la caméra Par rapport à l'arbitrage Et puis à tous ces faits de jeu Qui font qu'on n'arrive pas à égaliser aussi Moi j'étais énervé dans le sens où On a maîtrisé la partie à partir du but Le début du match était assez équilibré on va dire Ils ont eu une occasion Ils l'ont marqué Et puis après on les a dominés Mais dans tous les secteurs du jeu Donc j'étais énervé un peu pour ça Parce qu'on n'arrivait pas à marquer Donc c'est vrai que Après j'étais emballé avec l'arbitre qui sifflait Enfin bref Et voilà quoi C'est dommage parce que franchement On était au dessus A savoir qu'on a été très bien reçu à Tahon Tiens je vais appeler Cathy Qui va me retrouver On a été très bien reçu hier à Tahon A savoir qu'ils n'étaient pas chez eux C'était pas leur stade habituel Et on a quand même été plutôt bien reçu Et ils nous ont dit Chez nous c'est le meilleur buffet de la N3 Donc je te cache pas qu'on les a mis au défi Cathy Mais oui Puisque a priori quand ils jouent dans leur vrai stade Qui hier était le stade de repli Il paraît que c'est super Donc on leur a dit Mais il n'y a pas de soucis Donc on a invité beaucoup de monde de Tahon A venir chez nous Et je crois qu'il y a pas mal de choses à faire Et c'est quoi la promesse ? C'est vrai qu'on a été très bien reçu Par contre j'ai vanté tes talents culinaires Donc je leur ai dit qu'au match retour Je crois qu'il est le 26 janvier Puisque c'est le prochain match D'accord Voilà Il serait très surpris Puisque nous on avait du gigot bien préparé Quand ? Hier ? Oui oui hier Non non j'ai dit que nous on faisait du bon gigot Et qu'on avait une grande spécialiste culinaire Donc j'ai vanté tes qualités quand même Cathy Oui mais alors c'est gentil Mais vous en avez invité combien ? Combien ? Une centaine D'accord Va falloir que je recrute alors Non 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 En revanche il y a aussi Patricio Qui a dit que s'il fallait Tu leur faisais du couscous Enfin ça c'est Patricio qui l'a dit Mais apparemment Non non Ah si on a proposé effectivement un jour Plus ou moins en rigolant D'organiser le couscous de Noël On arrive toujours pas à le faire C'est pas grave J'ai proposé à Didier Qui n'aime pas le couscous De lui faire le couscous alsacien C'est je pète le saucisse Je sais faire On a évoqué une raclette Je crois Il y a peu Donc peu importe S'il faut faire raclette On fera raclette Et bien il n'y a pas de soucis A savoir qu'il va falloir organiser ça Parce que Taon On les reçoit fin janvier Et du coup on a mené le défi Et je pense que le FCAT au niveau N3 Va lancer justement le défi des buffets en fin de match Ça pourrait être pas mal Ça pourrait être pas mal On va faire une émission là-dessus Cathy Oui et puis ça se passe où ? Dans ma cuisine ? Non Mais non dans les stades C'est après les matchs D'accord C'est pas chez toi Non 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 Mais parce que je pensais que tu venais voir les préparatifs aussi Non 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 D'accord ok Il y aura des votes Il y aura tout ça On va pas trahir des secrets familiales Ancestrales Secrets familiales ? Ouais Familiaux Je vais demander du coup à l'équipe Une Puisqu'on a tous nos joueurs ce soir Oui Cathy bien sûr Bah Cathy oui ce sera après toi On va demander à nos joueurs de se mettre Donc Franck et Aurélien dans les sièges beige Didier et Lou Puisqu'on a joueurs et dirigeants Tous les deux Et moi je serai au milieu à vous poser des questions les loulous Non vous ça va être là Et les autres là-bas C'est moi au milieu En espérant avoir assez de câbles Je vais rester debout moi Ce sera peut-être mieux Bah vous pouvez à la rigueur vous écarter Je vous laisse la place Alors attention Il faut donner La règle est simple Il faut donner votre prénom en premier De manière à ce que je surveille Qui a la première réponse Si l'équipe Une Donne une mauvaise réponse C'est à vous de répondre Si vraiment personne ne l'a Je donnerai Plusieurs réponses Qui seront Forcément il y en aura une de bonne Ok On a trois questions Forcément trois questions Et un gagnant Et le gagnant ira au final Question numéro une Qui concerne Et ce qui va concerner pas mal de questions La coupe du monde 2018 On en est pas loin Attention soyez concentrés Quel jour de juin A débuté la coupe du monde 2018 Le jour je connais tout Didier Le 26 Faux Le jour Le jour Le Le samedi Non non mais Le premier Le 2 Le 3 Le 4 C'est à vous de répondre Mais t'as dit le samedi Non non Le 25 C'est pas bon Il a dit le 25 L'où ? Le 13 Non A vous Le 27 Non plus Non plus A vous Le 14 Le 14 Bonne réponse Pour Franck et Aurélien Vous avez pas été mieux Attention là par contre On est sur une question De culture générale Qui concerne l'Europe Quel pays Est la première puissance Économique européenne ? L'Allemagne 2-0 Donc déjà on sait que c'est C'est eux qui ont gagné Non mais vous voyez On le prend pas mal pour un imbécile Mais Alors attention pour le jeu Puisque forcément c'est terminé pour vous Toujours sur l'Europe Quel pays a été opposé à la Russie Ah non c'est la coupe du monde pardon Quel pays a été opposé à la Russie Pour le match d'ouverture De la coupe du monde C'est une bonne question Arabie Saoudite On peut les applaudir C'est ça vous pouvez partir Merci à vous deux D'avoir joué avec nous Aurélien justement On va te garder Puisque c'est toi Merci Franck D'avoir joué T'arrives à gérer la caméra Tu vas rester avec nous Aurélien Je vais être avec Syba Syba Bah viens avec Sylvain Sylvain Moi j'ai dit Vous êtes des bons copains Tous les deux Mais Souvent T'as voulu l'amener Il a pas pu venir Donc là je pense que Je l'ai même pas demandé A ce qu'il vienne Il est venu Je lui demanderai plus T'es content de l'avoir avec toi Je t'écoute Tu veux quoi comme question ? Ce que tu veux On va commencer la coupe du monde Donc normalement T'es plus suspendu déjà Donc on te revoit au prochain match Et fin janvier Le 26 janvier Contant encore En plus Mais encore pas pour toi Parce que tu n'as pas joué hier Justement ça va être une revanche Voilà exactement Donc je serai à l'âge le 26 C'est pas ce qui va se passer d'ici là Donc après j'avais pas trop de questions A poser ce soir Par contre je suis content que tu sois là Parce que je sais que t'es T'es potes avec Aurél quand même Et Aurél est venu plusieurs fois dans le journal Depuis le début de saison C'est vrai que t'es venu plusieurs fois Et lui il vient quand il a un déménagement en fait Bah ouais là je suis en plein déménagement Mais je suis venu quand même C'est pour Aurél C'est parce qu'on a dit qu'il venait Et bah voilà Mais ça tombe bien T'es venu au bon journal Par contre toi Aurél Avec Fred On a apprécié Que tu sois venu plusieurs fois cette année Et on a voulu justement faire un petit Un petit résumé Un petit résumé Simplement un petit résumé Excellent De t'es venu ici dans le journal Puisqu'on a passé des bons moments avec toi Et c'était bien agréable Donc bah je te laisse regarder ça Et puis on en parle juste après justement Avec cœur de l'eau Avec Sylvain Avec cœur de l'appel C'est Rich Bienvenue dans cette seconde partie du journal Salut Aurél Salut Morgan Salut Fred Ah la boulette Commence bien Ah oui J'ai fait la boulette Mais bon c'est sûr que Quand il y a les buts Tout va Comme il dit Cristiano Les buts c'est comme le ketchup Quand ça tombe Tout arrive Et voilà Donc bon Voilà On a un bon au cancer Alors ça c'est très tordu Mais bougrement intelligent Non mais je suis convoque Mais du coup bah ça c'est sûr que Quand on a la chance de s'entraîner tous les jours On progresse forcément Ensuite je me suis fait virer de l'estak Ça faut pas trop le dire Ah mais ça Oh écoute le mignon Je me bat J'entraînais Je faisais les entraînements le mercredi après-midi Donc ça Après les matchs c'est pas moi qui les faisais Parce que je pouvais pas le samedi Et donc Je sais pas Parce que J'ai jamais eu trop la fibre Vous voyez bien J'ai un peu de mal à parler et tout Ouais c'est vrai Il y a des moments J'ai vraiment l'impression Vous me prenez pour un imbécile Ouais c'est vrai que Bah Ali comme il dit Il est très discret lui Mais Comme on dit Un regard ça vaut plus qu'une parole Tu sais quand même Toujours la petite citation Toujours On la repasse On la repasse On la repasse dans le best-up Celle-là Celle-là on la mettra Ouais Par contre Salim lui c'est un leader C'est sûr C'est important tout ça Après Je sais pas On va pas se mentir Je suis pas quelqu'un qui parle trop Trop Au niveau des discours Après c'est vrai qu'individuellement J'essaye de Parler à certains joueurs Après je parle pas à tout le monde On va dire qu'il y a certains C'est pas que je suis pas social C'est que A un moment donné La plupart des joueurs qui sont avec nous Ils sont peut-être plus jeunes Mais Ils savent entre guillemets Ce qu'ils ont à faire Après moi je suis plus quelqu'un Qui parle sur le terrain Pour replacer Encourager Ou autre chose Mais je suis pas là Par le coup je vois là Sinon je sais pas On va pas dire Quelqu'un qui prend la parole souvent On a dit les choses dans les vestiaires Et après on est revenu au score Et après on a pu marquer On a pu gagner Qu'est-ce qu'il a encore lui ? C'était excellent Franchement Oh t'es trop bon Faut qu'on le garde notre réseau On a un bon choix C'est un bon animateur lui C'est un bon animateur Il faut le garder Sors de merde ouais Non ouais C'est une question Il y a de savoir que les buts Commencent à te connaître Toi à Saint-André Et du coup Ils se déplacent un petit peu pour toi Ça peut t'aider aussi Je pense De jouer à l'homitié J'ai juste à pas cadrer Et le but il bouge tout seul Ça rentre tout seul En fait il ferme les yeux quand il tire On lui a pris un psy Le pauvre il avait du mal Les cinq premières journées Donc là ça va beaucoup mieux Ça nous a coûté cher en honoraire Mais ça va Ça va ça Je trouve plus de primes Il a une excuse avant C'est qu'il a une blessure avant le match Mais ça va mieux C'est pour ça que maintenant Il passe dans l'essai clair aussi Pour dire que c'est le meilleur buteur de l'équipe C'est un travail psychologique Ça a un travail psychologique Le pauvre il a eu beaucoup de mal Et franchement je suis fier de lui quand même Parce qu'il est revenu de très très loin Il a vraiment Franchement il pensait être muet Et c'est pour ça que quand il voit Ali Quand il dit Ali racle le regard Il a compris tout de suite Parce que c'est très bien Ali s'anime quand il lance un regard Ça y est Ils sont là pour gagner Ils sont pas là pour rigoler On sent vraiment Le FCAT 4ème recevra la SVP au 9ème Au complexe Bianchi Ce samedi à 15h Pour la 9ème journée En U15 L'équipe 1 première se déplace encore dans la Marne Cette fois pour jouer Tessie 2 9ème Ce samedi à 14h30 En 2ème journée de R2 U15 En district l'équipe 2 Il est chiant lui en fait L'équipe 2 5ème ira jouer Arrête Face à la SVP ou AGT Rival de Morge en doigt au classe Justement Krabi On sait que Momo et Youssef s'occupent d'Hervé Pour lui trouver quelqu'un Toi par contre c'est pour Krabi Avec Martin on cherche On cherche quelqu'un Pour Krabi Donc si vous voulez on vous fera diffuser sa photo En MP Il faut savoir que les joueurs s'occupent beaucoup Des bénévoles du club On l'adore Krabi La prochaine fois qu'il filme pas que les nénettes On va plus voir mes buts C'était très bien C'était très bien Attends je me cache pas Merci à toi Réla Je pense qu'on peut l'applaudir quand même C'était quand même énorme ici C'est lui C'est un beau message Tu nous as fait plaisir de venir Plusieurs fois Et puis je pense qu'on a passé des bons moments N'est-ce pas Fred ? Oui tout à fait Mes oreilles sont propres depuis Je pense qu'il fallait faire un petit résumé C'est mérité Franchement c'est mérité C'est un beau remerciement Franchement ça me touche On a bien rigolé en le revoyant J'espère que les gens vont se marrer Et je vais essayer de faire mieux ce soir quand même C'est un petit best-of Donc tu restes avec nous toute la soirée Pour animer le journal Bon t'es quand même qualifié pour la finale du quiz J'ai perdu mon gars T'inquiète pas On va le retrouver Mais Non mais au pire des cas On fera comme Jean-Louis Il y a un changement Deux dernières minutes On va faire comme Jean-Louis On va faire rentrer junior Ton expérience sur cette première partie de saison Et puis au journal Je pense que tu t'es éclaté quand même Ouais je me suis éclaté Mais il y a eu des hauts et des bas Surtout au journal Je me suis plus éclaté au journal Qu'à entendre Juan dans les vestiaires des fois Mais bon comme il dit Je suis plus à sein de mes mains Et il faut que je durcisse mon jeu Et bon ça ça fait 26 ans que j'essaye Mais j'arrive pas Ecoute une fois mort au moins tu pourras Tu pourrais te dire que t'aurais essayé Sylvain par rapport à Aurel Vous êtes pote Toi derrière c'est costaud Lui peut-être un peu moins devant Toi t'as peur de rien Lui il a peur des défenseurs Toi qui est défenseur T'es son pote Tu pourrais peut-être l'aider un peu non ? Non non moi il n'y a pas de cadeau Mais moi je suis pas costaud T'as bien vu Pour la défenseur centrale Moi je suis tout petit Tu vois je fais pas la taille de Youssef Tu ne sais pas Mais ouais encore je lui fais pas de cadeau Je comprends bien Youssef A part de temps en temps De temps en temps je lui fais des petits cadeaux Mais sinon en entraînement il n'y a pas de cadeau Je lui mets un petit coup Justement en match Un petit coup précise La semaine Qu'est-ce qui lui manque en match justement alors ? Tout Il manque tout La finition La finition On a vu dans le reportage juste avant Que la finition il n'a pas besoin Il ferme les yeux il marque Mais ça c'est le hasard ça On n'a pas besoin de hasard Il n'y a pas de hasard Donc on veut qu'on peut jouer On veut qu'Aurel il marque un peu plus Et après il sait très bien qu'il faut qu'il garde un peu plus le ballon d'au jeu Tu vas essayer en seconde partie de championnat ? Comment je fais quoi ? Essayer de marquer un peu plus Bah oui il faut toujours marquer plus Il est trop atroise Il faut qu'il soit un peu plus personnel C'est comme avec les meufs C'est trop de passe-dé Le midi tu manges peut-être un peu trop aussi non ? Le midi je mange trop ? Non Je suis un peu gros quand même Il y a du poids à perdre Youssef là sur ce qu'on vient de voir avec les deux Tu les vois tous les jours toi finalement ? Non c'est des bons joueurs Ils sont jeunes C'est des bons joueurs Ils sont agréables Donc je leur souhaite de continuer comme ça Sur la deuxième partie de saison Et puis comme Sylvain disait Avec un peu plus de but pour Aurel Donc il fait une bonne première partie de saison Un peu difficile au départ Et puis après il s'est lancé dans le bain Momo l'a dit Il y a eu un gros travail de C Oui non 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 Il était sur une belle série Donc ça continue comme ça Et puis Sylvain derrière C'est rassurant C'est technique Jeu propre Donc non non On est très content d'eux Il n'y a pas de problème Il est plus rouge que le bain Non non C'est la vérité Sinon je leur dirais Ils le savent On connait Youssef On connait le gars Ah mais lui c'est la première fois qu'il vient Ah oui tu marques même des buts d'ailleurs Dans le top but Crabi il est dans le top but C'est pour moi dans le top but On va y passer justement après avec Fred C'est la séance de Fred Tu as même marqué et quel but Puisque finalement tu rentres C'était Sargumin Tu rentres Tu rentres, tu pars, tu marques J'avais fait un travail de sap aussi Mais moi devant le but Parfois j'ai des éclairs de génie Et là ce jour là ça m'a réussi Et plus que j'ai remplacé Aurel Je me suis mis dans sa peau Je me suis mis dans sa peau Et ça l'aimait Il faut que je fasse mieux que lui Il faut prendre sa peau Voilà en fait En 90 minutes il avait pas marqué Moi j'ai mis 2 minutes Et j'ai marqué J'étais à plus de buts que lui En 2 minutes de jouet C'est à partir de là Où le club a commencé A de prendre un psy Voilà c'est là Ils se sont dit Si Sylvain commence à marquer des buts On va le mettre attaquant Mais en fait On a fait des cours particuliers Il m'a appris à marquer Mais c'est vrai qu'à l'entraînement C'est l'un des joueurs Le plus précis devant le but Montre lui Montre lui Fred justement On va passer à ça Puisqu'il y avait le classement Les 3 meilleurs buteurs Ça a été une bataille folle Pendant 2 semaines Folle T'as pas voté pour toi ? Parce qu'il y avait justement Il y avait toi Il y avait Martin Il y avait Martin Et puis Dizou Fred a lancé Justement le sondage Avec sa petite vidéo Qu'on va revoir là On revoit les 3 buts Et puis juste après Tu nous annonces Le classement Tu l'as pas ? Si si je l'ai Il cherche Bon il cherche Justement Vu que t'es pas dedans Toi sur les 3 buts Ton classement T'avais voté quoi Aurélien ? Je vais pas vous mentir Quand j'ai voté Je voulais mettre Denis Premier Et en fait J'ai cliqué que sur lui Du coup j'ai pas mis 2 et 3 derrière J'avais pas compris le principe Moi aussi Je vous jure que c'est vrai Au début J'ai mis 1, 2, 3 Dans n'importe quel sens Et au final J'ai compris qu'après C'était trop tard Tu as voté pour toi ? Non j'ai pas voté pour moi Mais je voulais voter pour Denis J'ai mis le 1 sur lui Après je sais plus T'as voté toi Youssef ? Non non j'ai pas voté Je suis resté Ce que t'en penses J'aurais voté Denis Denis en 1re place Parce que c'était un but extraordinaire Il l'a répété d'ailleurs 15 jours La semaine dernière Voilà Donc non non Beau but Voilà En 2ème place t'aurais mis qui ? Autant y aller Je crois qu'il n'y était pas Martin Martin en 2ème place j'aurais mis Et en dernier J'aurais mis Sylvain C'est bon ? Tu les as pas ? Bon c'est pas grave De toute manière Dans le montage On les aura Donc on regarde tout de suite Les buts Et puis on leur discute Juste après Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà pour ces 3 superbes buts De la première partie de saison De nos seniors Donc Martin Sylvain Non Comment ? Il a gagné ? C'est quoi son surnom ? Richard Curdle On est d'accord Curdle 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 Donc Fred Tu vas nous annoncer Justement le classement Tu commences par le 3ème Après le 1er Et puis bon Le 2ème forcément Donc le 3ème Comme disait Youssef Enfin c'est un beau but quand même Un beau but quand même Et puis le gagnant C'était Allez on va dire Très serré quand même Parce que Ça s'est joué Ça s'est joué à pas grand chose Et c'est Denis Qui remporte Donc Le prix du meilleur Et donc le 2ème Ce beau but de Martin On est habitué aussi A ses buts De Martin En championnat Comme en coupe Qui nous claque Des buts exceptionnels D'ailleurs on fait Un petit coucou A Martin Qui a terminé Sa saison Malheureusement Avec nous Suite à sa blessure On en a parlé Déjà dans le journal Mais Martin On l'oublie pas C'est le shit Martin fait partie du club Et voilà On est avec lui Pendant sa blessure Pendant le travail Qu'il va y avoir à faire après Et puis Je pense que Tu veux en parler toi Oui Un grand bonjour à Martin Pour l'ensemble de l'équipe Et puis Du staff Et des dirigeants du club On te souhaite De joyeuses fêtes Même si on tape au téléphone Sache qu'on est derrière toi Donc On sait que tu travailles beaucoup Pour revenir D'arrache-pied Donc bon courage Et à bientôt En espérant Te revoir Une fois que ton plat Sera retiré Voilà Le connaissant Il va revenir vite Un petit mot pour vous A Martin On lui a fait des cœurs C'est bon Ça veut tout dire Les gestes Donnent plus que des mots Les gestes Donnent plus que des mots Il arrête jamais 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 il arrête Bon On va passer A la deuxième partie Donc effectivement On a Le président Qui est absent ce soir Mais on a tenu quand même A faire un petit montage Sur lui Youssef De manière aussi A le remercier Parce qu'il fait quand même Énormément Que ce soit pour le club Pour le journal Comme pour tout ce qui se passe Au club je pense Ah bah quel passionné Et quelqu'un d'extraordinaire On l'a toujours dit C'est magnifique A son âge De voir La tonicité Qu'il a A s'occuper du club C'est vrai qu'on sait Régulièrement téléphone Et Bravo Voilà Bravo Est-ce qu'Hervé est parti manger cette pizza ? Oui non non Hervé 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 C'est un très grand professionnel Il vient dans le cadre C'est un très grand professionnel Non non En revenant au président Donc C'est vrai qu'il nous aide beaucoup Et puis Il nous apporte son oeil extérieur En nous donnant des bonnes consignes Pour pouvoir Essayer de progresser dans le club Donc c'est super Merci encore Un gros travail de fait Même toi Vous les joueurs Je pense que le président N'est peut-être pas forcément présent A tous les matchs Mais Vous savez qu'il travaille beaucoup Et qu'il suit de toute manière Même hier Je sais qu'après le match Il est toujours en train d'appeler Pour savoir le résultat Et tout Demander comment ça s'est passé C'est un grand homme ce monsieur Franchement On a de la chance de l'avoir Un grand homme Qui a repris un petit peu Les règnes du journal Cette année Depuis le début de saison Et on a tenu à faire Un petit reportage Sur CD Sur les journaux Un petit best-off aussi Un petit peu comme toi C'est ça J'espère qu'il y a un grand homme Et puis qu'il va entendre Donc Stéphane Pas de problème Mais tu as mené une bouteille C'est ça Sur les autres ballons Monsieur le Président Oui Je voulais simplement vous dire Qu'il faut vraiment Apporter un soutien psychologique A notre caméraman Suite à Comment dirais-je A l'épreuve A l'épreuve excessivement difficile Qu'il traverse Il n'est pas pire Qui veut aller loin Ménage de sa monture Ça dépend de la monture Après On n'a qu'une vie après tout Revenons à la monture Ce que disaient les Ritales Qui va piano va sano Qui va sano va longano C'est comme ça que disait Ritales Arrêtez-le Elle est l'image du week-end prochain Oui ce que j'ai fait J'ai balayé J'ai rangé les tables J'ai rangé les chaises Avec tout le monde Voilà Et puis On a fêté un peu Le succès du loto Que Robert avait organisé Avec Avec Maestro Avec Brio Comme d'habitude Maestro et Brio étaient là hier Maestro et Brio étaient là hier aussi Effectivement Bonsoir Ça va très bien Merci Ça va oui Ça va C'est un bon week-end Donc ça va Ah mais t'énerves pas Je te demande si ça va Tu vas pas m'agresser à ceci non Cameramos qui est hilar Donc tout va bien Ah ça va Il s'en prend Mermos Non mais je pense Il y a le baromètre là C'est qualifié Mais Parce qu'on lui a Pourquoi il rit là On voit pas derrière Les projecteurs On lui a raconté Honorable Parce qu'en fait Ils jouent un temps au-dessus Je crois Non mais non Ils jouent au même niveau Même niveau Oui mais enfin C'était chez eux Donc Non c'était chez nous Chez nous Ah bon Bah écoute De toute façon Fallait m'expliquer avant Si vous m'expliquez après Donc J'ai entendu que tout le monde Demandait Qui était Mermos Oui Donc Mermos C'est simplement Hervé Rouleau Et pourquoi Je l'appelle Mermos C'est parce qu'il a toujours Les lunettes sur la tête Voilà C'est la raison D'ailleurs il est un Toujours Et puis il est toujours Spectateur Je trouve que son maillot de bain Il est de plus en plus court Quand même C'est un string là non ? T'as envie de parler toi Oui Oui mais j'ai envie de parler Evidemment Evidemment De toute façon Il me passe pas le micro On lui avait laissé une permission Moi j'ai pas signé Des vacances sans solde Moi j'ai rien signé Donc c'est vraiment sans solde Sans solde Donc zéro pour lui ce week-end Absolument Monsieur le Président Ça changera pas Oui Sinon ça va ça ? Oui ça va Mais le caméraman Il m'a mis Ses projecteurs En plein dans les yeux Donc j'ai du mal à le voir Derrière Il est déjà pas épais Mais Là j'ai l'impression Qu'il a disparu complètement Enfin c'est tout Tu voulais plus le voir de toute façon Oui non mais c'est ça Comme ça je te vois plus Je suis tranquille Jamais de bons tirages Donc on en verra plus jamais Mermoz et Youssef Au tirage de la Coupe de France Parce que je pense que c'est C'est pratiquement Le tirage qu'on n'aurait pas souhaité C'est tout Mais Je crois qu'une réflexion J'ai vu que Mermoz Qui copinait avec JPP Il était capable de le faire signer Pour ce match là Tiens si tu veux un tabouret Pour tes soirs On est bien là Ouais on est bien Il n'est pas un bon tir Si on avait pu choisir Non mais Je crois qu'il comprend rien Ce garçon là J'ai jamais rien compris On a un problème avec l'animateur là C'est une tête de 2000 le matin Ce soir Moi je veux dire C'est ça Oui c'est ça Je sais pas ce qu'on va faire Avec ce garçon là On a du mal canalisé ce soir Comment ? Mermoz n'a pas vu le match De toute façon On voit jamais le même match Avec Mermoz Ça il n'y a pas de soucis Ça il fait L'historique avec Mermoz C'est ça On est à 5 à voir le match Je ne sais même pas les signes D'une façon Mermoz arrive Je pense qu'il n'avait pas Il n'a jamais vu le même match que nous Bon Peu importe C'est le président bonsoir Oui bonsoir Il manque un truc Parce que Quand je suis allé Aux émissions de télévision Et également aux enregistrements Chez les constructeurs Au quoi ? Aux enregistrements Chez les constructeurs C'est dur à dire Oui Donc Il y avait une maquilleuse Alors Ici il n'y a pas de maquilleuse Alors De toute façon Il y en a quelqu'un Qui n'a pas besoin de maquillage De maquillage C'est Patricio Parce qu'il a déjà de la couleur Et puis il a déjà du givre Un petit peu sur la tête Donc il n'a pas trop besoin de maquillage Mais en dehors de ça Je pense que Surtout avec ce qu'on a vécu aujourd'hui Je pense que si on avait un peu de maquillage On serait un peu moins cerné Donc à prévoir pour la suite Absolument oui Il faut la recruter Ça marche Il pleuvait Et j'ai vu le caméraman Qui était sur la touche Qui faisait la touche Il paraît qu'il a pris l'eau Il n'est plus étanche Oh non Déjà qu'il n'est pas épais On ne le voyait plus Tu vois on avait dit Qu'on le ferait On ne l'a fait Absolument oui De toute façon On ne voit pas quand même Laissez ce garçon là Tout seul dans son coin Donc Frédéric est avec nous De toute façon je ne sais pas Tu es venu avec tes questions Moi je ne suis pas venu avec mes réponses Ah bah oui Voté Morgane Ah bah bien sûr Ah bah c'est ce que j'ai dit déjà C'était quand c'était vendredi Voté Morgane Donc je suis comme animateur vedette Vous avez mis un éclairage extraordinaire Je vais venir avec des lunettes de soleil Parce que Et au moins j'ai un avantage C'est que le caméraman je ne vois plus Non mais c'est très bien Mais je pense que je vais prendre des lunettes de soleil Parce que non seulement Je ne vois pas le caméraman Mais enfin ça c'est pas grave Mais il ne plaisait pas de toute façon Non voilà c'est ça De toute façon il est complètement occulté Derrière ses projecteurs violents Et puis c'est pas plus mal Mermoz est toujours aussi décontracté Donc lui ça va Il n'est pas sous le feu des projecteurs Et tout va bien Tout va bien Donc c'est très bien Salut Bonsoir Salut La partie notre présumée C'est un projet de chambré Exactement On a toujours cette petite phrase magique Donc un bon animateur c'est bien C'est ce qui fait le buzz du journal Aurel C'est ça S'il n'y avait pas ton excellente animation On ne serait pas là Non mais on ne parle pas de mots Oui mais si quand même On parle de l'animateur Si tu lui poses des bonnes questions Tu vas pleurer T'es un peu le nagui d'ici Le nagui Et toi aussi finalement J'ai le truc qui me glingue dans les oreilles Là c'est compliqué C'est vrai que C'est des personnes qui font partie Des fondations du club D'ailleurs je voulais Voir aussi Appeler Didier Patrice Et puis Hervé s'il vous plaît Donnez Allez Mermoz Commande Mermoz On va laisser un peu de place Je prends de la place moi Pierre c'est après Piro C'est après c'est en aparté En aparté Piro ? Non oui comme je disais Comme je disais Morgane Tout à l'heure Le président C'est la fondation Avec d'autres personnes du FCAT Et je suis Très ravi de pouvoir Travailler avec eux Et Le club en fait c'est eux Ils sont derrière nous Le club c'est C'est Patrice Qui fait un travail remarqué Au club Même si les gens Ne connaissent pas trop Ils ne le voient pas Donc mais c'est Ouais Il nous manque un peu de ballon On a Didier aussi Non non Il faut bien dire Patrice Le club aux cheveux gris C'est Patrice Ouais il est connu On a Voilà On a On a Didier aussi Qui fait un travail remarquable On a Cathy Donc Pour le côté culinaire Et puis on a aussi Hervé derrière Donc la mascotte du club Donc Les Qui veulent voir Mermoz Il est là Voilà Donc c'est On va leur laisser le micro C'est les vice-présidents Et puis je tenais à les remercier Pour l'ensemble de l'équipe Pour tout ce qu'ils font Pour le club Parce que franchement Sans vous le club Il n'aurait jamais grandi autant Et c'est très gentil Ce que vous faites Pour les enfants Pour aussi Les équipes seniors Etc Et tout le monde est reconnaissant De haut de travail Donc il faut le savoir Et merci encore Merci encore Ils ont peut-être des secrets De la magie Parce que ça fait des années Des années On n'était peut-être pas nés Qui s'occupait déjà des enfants Hein Patrice Voilà Donc Et sans ces gens-là Aujourd'hui On en trouve de moins en moins Sans ces gens-là On ne pourrait pas Développer autant Des associations Comme la nôtre Donc merci Et c'est grâce encore à vous Que le club aujourd'hui Et l'FCAT Il en est arrivé à ce point-là Et voilà Je voulais vous laisser un peu Ouais Voilà Hervé un petit peu Il va vous expliquer Tiens je vous laisse Youssef Je te laisse avec les autres Moi je prends la coupe Et je vous laisse avec les autres Hop Je reviens après On va faire un petit tour On va faire un petit tour de table Pour bien les Les Hein Hervé non On va commencer par Didier Didier Cette faculté de pouvoir Communiquer tranquillement Voilà De façon facile Oui bah bonsoir C'est Didier Effectivement Je suis vice-président au club Depuis De longues années Bon là plus particulièrement Je m'occupe de la communication Effectivement Et puis un petit peu De l'organisation Générale du club Et puis je vais pas oublier Mes féminines Je précise bien Mes féminines C'était joyeux quand même Ah tu vois Au resto Non non Il y a une super ambiance Tout marche bien Donc Mais je voudrais aussi Ne pas oublier Les autres personnes Qui n'ont pas pu venir Ce soir Qui sont André Housset Et James Wittig Jean-Pierre Mireille Voilà Gabriel Pascal Oui Robert Oui je suis monsieur de la cité Momo Momo Donc tout ça C'est tout un groupe Qui organise le club Il n'y a pas de soucis Tout le monde Qui c'est qui veut rajouter Cathy Allez Quoi dire Si ce n'est que Si ce n'est que Le club ressemble De plus en plus A une grande famille Elle est Multicolore Cosmopolite Et Ben ça fonctionne Ça ne pose pas de problème Tout le monde arrive à s'adapter Donc Chacun arrive à trouver sa place Enfin c'est l'impression que j'en ai Maintenant C'est sûr que On ne peut pas tous être à l'aise Au milieu d'une très grande organisation Mais Globalement Ça ne se fait pas trop mal Bon Patrice Ben Patrice Je ne sais pas ce qu'il a à dire Mais Il faut que tu commandes Des ballons Oui alors Il faut que je commande des ballons J'en suis à 150 Cette année De distribuer Et il n'y en a encore plus C'est un budget De 3 à 4 000 euros Maintenant Les gens ne se rendent pas compte Mais Ça ne repêche pas Que c'est C'est du réel Après Ben moi Ça fait 40 ans Que je suis sur les terrains Que je suis Dès le départ du club Avec Robert J'en ai vu de toutes les couleurs J'en ai J'arrête quoi écrire un livre Des bons et des mauvais souvenirs Plus de bons que de mauvais Et puis Ben le FCOT Bon ben Ça fonctionne C'est dur à gérer Moi je prends le cas des équipements 650 équipements 650 packs C'est à dire Les shorts Les chaussettes Les survettes Et tout ça Je gère tout ça Je ne vais pas dire où Surtout C'est pas le moment Mais c'est C'est compliqué Parce que C'est compliqué Parce que C'est toujours pareil Il y a des personnes Qui sont jamais contentes Et puis Voilà Bon ben C'est la vie d'un club Bon Je souhaite bon vent Au FCOT Et à toutes ses équipes Voilà Je rajoute deux plus Moi Vice-président Vice-président Qu'est-ce que je dise Moi à part Être sur les terrains Voilà Je m'occupe de Un petit peu De l'équipe première Et puis Je fais Pas mal de trucs Au club Mais bon Voilà En fait Il faut savoir Que c'est des passionnés Et puis Non non Il parle pas beaucoup Il parle pas beaucoup Il a pas La parole facile Il faut sortir Rapidement En comité restreint Avec moi Il parle beaucoup Oui Voilà On va mettre un petit verre Il va nous parler tranquillement Non non Il est pas comme ça Hervé Non en fait Moi C'est vrai que Sachez que Moi je suis proche des joueurs Que ça soit les petits Les plus anciens Et pas mal d'éducateurs Ils sont très reconnaissants De votre travail Donc c'est pour ça Que j'ai voulu Sans faire des fleurs Ou quoi que ce soit J'ai voulu Que vous puissiez venir Mais parce que On est très reconnaissant Et on vous remercie encore De ce que vous faites Parce que Que ça soit à la base Les entraînements Les déplacements Etc Tout est géré par vous Donc merci encore Pour votre bénévolat Et puis Votre patience surtout Parce que Comme il dit Patrice Pour 700 licenciés Des fois il faut de la patience 726 726 Voilà A ce jour Voilà On est à Il y en a encore qui arrivent Il y en a qui arrivent On va essayer de passer un jour Le cap des milles Patrice il va me faire la tête là Hein ? Ok ? Voilà Merci encore à vous Je voulais aussi vous présenter Une autre personne Une tierce personne au club Qui me paraît très importante Parce qu'elle est toujours dans l'ombre Et puis Il y a des fois On passe de l'ombre à la lumière Donc aujourd'hui On va essayer D'appeler Pierre Thérault 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 Ah le bloc Alors Pierrot C'est la mère Denis Alors Pierre C'est quelqu'un aussi Qui est dirigé au club Donc peut-être que tout le monde Ne connaît pas Depuis plusieurs années aussi Et Oui de plusieurs équipes Bien sûr Parce que C'est un petit peu Il rend service à tout le monde Donc quand On a des difficultés C'est vrai qu'on appelle Pierrot Et il nous rend service Je tenais à te remercier particulièrement Pierre Pour ce que tu fais au club Après je laisserai le soin De nous expliquer Bien sûr Tes fonctions Mais Je tenais à te remercier Au sein du club Pour Déjà ta gentillesse Ton dévouement Très important Et puis Je veux dire Sa rapidité Parce que Pierrot Il arrive toujours à me trouver des solutions Des fois on l'appelle À 18h On a oublié ça Pierrot Donc venez Passer Cherchez le sac Dans un quart d'heure 20 minutes Il est toujours prêt Il est toujours disponible Merci encore Pour tout ce que tu fais Pierre C'est très gentil On va le laisser se présenter Je confonds Ce que Morgane dit C'est la famille Moi je sais que j'ai trouvé une famille Malgré ce que j'ai vécu Et C'est là que je vois Qu'il y a beaucoup de personnes Derrière moi Et je voulais faire un petit coucou À Fred et à Morgane Parce qu'au bout des moments J'en ai marre Voilà Donc Pierre s'occupe aussi De tout ce qui est maillot De toutes les équipes du club Voilà Traçage du terrain Donc dirigeant Voilà Chauffeur C'est Voilà Rouler à 90 sur l'autoroute Surtout c'est important Pierrot Merci encore Pierrot On va rappeler une dernière personne Avant de faire un petit sketch final Avec nos deux animateurs Donc on va appeler Lou Allez Lou Oui Bonjour Lou Ben ça c'est un message De la part des joueurs Surtout Puisque De l'équipe nationale 3 Donc Ils sont très ravis De tes services Au sein de la collation Après le match Donc ils m'ont demandé À te remercier Personnellement Puisqu'ils savaient Qu'ils faisaient le Noël Et C'est un peu comme Pierrot Donc ton dévouement Il nous fait vraiment plaisir T'es Cathy Notre Spécialiste cutinaire Ta maman Merci encore de tes services De nous ramener des bons plats De nous servir Les joueurs Les équipes adverses Etc On est vraiment très content De ce que tu fais aussi au club Donc c'est important aussi Que tu puisses venir Et puis Te faire connaître Et t'exprimer Merci encore Lou C'est gentil Voilà Lou Je suis ravie d'être avec vous Et puis maintenant Vu qu'on forme une grande famille J'ai plein de grands frères Et ça c'est bien Et puis vu qu'il y a toujours Une bonne ambiance C'est toujours Festif Merci Lou On va appeler nos deux derniers compères Donc Morgane et Fred Spécialiste de l'animation On les appelle chez nous Omar et Fred Donc Moi je suis dit Fred Voilà Qui Omar Qui est Fred On ne sait pas Eh vous avez foutu un bordel Aujourd'hui C'est une Je reprends le micro Parce que regarde là Le bordel que vous m'avez foutu Sur les tables Tout était normalement prêt Eh il s'en bat 30 c'est bon Oh là là C'est goint Il y a pire que ça Je ne te laisse pas voir Viens là Aurel Nous tous les deux Aurel tu sais Ils nous cuisinent un petit peu Tous les dimanches Un peu les joueurs Les dirigeants Là ici il va être niqué Donc tu sais Alors Donc nous on va s'occuper De deux Aurel ce soir Et puis on va leur poser Chacun les questions Donc moi je vais m'occuper De Morgane Et puis toi tu vas aller poser Les questions Questions à Fred Je ne me suis pas Le mieux Par contre on ne peut pas inverser Parce que lui Il a deux QI Comment veux-tu Qu'il pose des questions à Fred Toi tu es intelligent Tu vas réussir Non on va poser des questions Nous des questions Pour apprendre un petit peu A vous connaître C'est important Donc moi déjà Je voulais vous poser une question C'est sérieux ou pas sérieux ? Non non c'est sérieux Bien sûr Non non toujours sérieux Voilà Qu'est-ce qui vous a amené A adhérer Et depuis combien de temps Justement A l'association Du FCAT Et puis bien avant Je commence Ou j'y commence C'est compliqué Non non T'es plus des souffle C'est plus de même rôle On a dit qu'on avait souffle C'est plus de même rôle Moi il faut savoir Que J'ai J'ai eu Un double surclassement En fait A 16 ans Pour jouer en senior Mais je suis passé Par Sainte Savine Par la rivière de Cor Et par Sainte Andrée Quand j'étais jeune Il n'y a que Pont-Sainte-Marie Que je n'ai pas fait Mais Pont-Sainte-Marie Finalement J'y habite maintenant Donc finalement Le FCAT Moi Les 4 Les 4 communes Mais ouais Mais c'est ça Mais je comprends Tout de suite Moi à la naissance Je pense qu'il y a un truc Qui a été gravé Et qui a fait que Donc voilà Après le FCAT Aujourd'hui C'est un petit peu mon bébé Puisque j'étais à la création du club Je ne sais pas si tu te souviens Fred Mais c'est moi Et puis même Pierre Pierre s'il est là Il peut venir Non il n'est plus là Pierre Il peut venir vers nous Mais Les premières réunions De 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 création On va dire Il a fallu Proposer des noms Et FCAT C'est moi qui ai proposé FCAT Cathy tu étais là Peut-être bien Tiens Pierre Tu peux venir FCAT C'est moi qui ai proposé FCAT En disant Le football club De l'agglomération Troïenne Vrai ou faux Et puis Et puis Les couleurs du club Et Aujourd'hui Moi le FCAT Si c'est une passion C'est aussi Il y a aussi Oui voilà Il y était aussi Et Voilà Aujourd'hui Moi le FCAT C'est C'est mon bébé C'est comme Jean-Pierre Comme toi On travaille pour Et puis C'est aujourd'hui Une passion On compte pas On compte pas le temps On compte pas l'argent On compte pas tout ça Mais c'est Voilà C'est une passion On les voit On les voit gagner On est heureux On les voit perdre On est malheureux Mais non Mais c'est vrai Et puis Aujourd'hui Voilà C'est C'est comme notre enfant Et puis C'est une passion Avant tout Pourquoi Toutes les semaines On est au journal Pour réussir A essayer D'attirer du monde Et faire prendre du plaisir Aux gens du club Bah c'est pour ça Après Une petite aparté Le journal est critiqué A petite échelle On est pas sur TF1 On est sur Youtube Mais je pense qu'on essaie de faire en sorte Et puis de plus en plus Youssef tu nous aides Pour nous apporter des solutions Et puis du monde Et ça je te remercie énormément Puisque cette année Le journal du club A pris une grande ampleur Non mais Sans déconner Et Et on On arrive à avoir un journal Et la preuve encore La preuve encore ce soir Voilà Ce qui se passe au FCAT Bah ça se passe pas ailleurs Dans le département Et Et pour moi C'est quelque chose D'énormissime Voilà On a des gars Qui bossent dans l'ombre Mais qui bossent aussi Pour toute autre chose On a des joueurs Qui s'investissent Des bénévoles En permanence Voilà Bon Fred Je te passe le micro Mais Je pourrais parler 3h Le FCAT Oui j'aime le FCAT Je suis fier du FCAT Et je Je vendrais pas ma peau Pour le FCAT Parce que j'ai ma fille Que j'aime Mais par contre Le FCAT C'est une priorité C'est beau Franchement Avis aux amatrices Hein Aurel Avis aux amatrices C'est une priorité Le FCAT Attention Il faut qu'elle aime le foot C'est vrai Non mais franchement C'était beau J'ai presque l'alarme Bah moi écoutez Moi ça fait Bon ça fait très longtemps Que je suis bénévole Parce que je crois Que je suis tombé dedans Quand j'étais gamin Donc Mais je suis arrivé A la rivière de corps A l'époque Pour créer ma section Ufolep En senior Et puis j'ai un vieux monsieur Qui est venu me voir Il s'appelle Robert Bourlon Et puis il m'a dit Bah mon garçon Si tu sais pas quoi faire le week-end Tu peux venir nous aider Et puis après J'ai emmené ma fille Donc avec Patrice Et puis mon fils a suivi Et puis bah Depuis j'ai continué J'ai connu Morgane Qui enregistrait son journal En version audio A la caille Et tout seul Tout seul au départ Et puis Je lui ai dit Ça m'intéresse Faut que tu m'invites Et tout Donc il n'y a pas de problème Il m'a invité J'étais dirigeant Donc je me suis présenté Comme on fait maintenant Et puis je lui ai dit Bah écoute Le concept me plaît vachement bien Ça serait bien Qu'on continue ensemble Et ça fait maintenant Un certain nombre d'années Qu'on est ensemble Oh je sais pas Peut-être Je sais pas Ma fille a 16 ans Donc ça fait au moins 10 ans Au moins 10 ans Je pense Donc voilà Et regarde où on en est Oui et puis pas pour le FCT Comme disait Morgane Bah on était On a fait partie de la fusion On a réfléchi sur la fusion Et on est très content De ce que c'est devenu aujourd'hui Voilà Je tiens à souligner Pour terminer ce qu'il dit Que le jour où je vais mourir Je tiens à ce qu'on dise Que c'est moi Qui ai trouvé ce nom FCT Dans les journaux Non mais juste dans les journaux On sait jamais Si demain j'ai un accident de voiture Mais que dans le journal Se soit marqué Le créateur du FCT Est mort Parlons pas de malheur Attendez on a Patrice Qui va intervenir aussi Tu parles des enfants Quand il parle de son gamin Qui est arrivé Il avait 5 ou 6 ans Quand il est venu avec moi Actuellement moi J'entraîne des enfants Des pères que j'ai eu En tant que gamin Ah mais t'as 102 ans Patrice C'est normal Patrice Patrice Je vous rappelle que Patrice Il est dans sa 93ème année Patrice Il y a pas Il y a pas Non mais c'est vrai T'as raison Patrice C'est Non non mais c'est Vous avez une belle communion Parce que moi je commence A vous voir un petit peu Assez souvent J'essaye de venir Vous participer un petit peu Avec vous au journal Voilà le dimanche On essaye On essaye Vous venez assister Au match à domicile A l'extérieur de la Nationale 3 Donc ça vous prend Beaucoup de temps quand même Est-ce que c'est quelque chose Je veux dire Aurel qu'est-ce qui C'est pour ça que vous avez plus de femmes Peut-être Je sais pas C'est pour ça que j'en ai plus Aujourd'hui Tu joues au foot C'est pour ça que t'en as pas toi Bah oui C'est pour ça Non je veux dire Ça fait partie d'une Enfin c'est une belle communion Que vous avez tous les deux Et on tenait aussi A vous remercier Parce que c'est toujours vous Qui remerciez un peu Tout le monde au club D'être venu D'avoir participé A votre émission FCAT Mais on tenait aussi A vous remercier Principalement Donc L'ensemble des joueurs Des dirigeants Merci encore Morgane Pour tout ce que tu fais Pour le club Il n'y a plus de questions C'est fini Non 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 Après on va passer A mon co-animateur là-bas Qui lui est un peu plus hard Donc Et puis merci aussi Fred Merci encore Ok Parce qu'on voit Le gros investissement Que vous faites tous les deux au club Et puis on a besoin De gens comme vous Donc continuez Et on essaiera De vous aider au maximum Quand on peut Si on en a Les facultés Mais on viendra On viendra Vous donner un coup de main Sans problème Aurel je te laisse Reprendre Juste avant Parce que toi tu vas dire Comment ça ? Oui On te connait T'es en école de commerce En tout cas merci à toi Youssef Et je pense que Fred va me rejoindre là-dessus Pour tout le travail Que tu fais également Pour nous aider Dans le journal Et encore ce soir T'es venu avant tout le monde Pour nous aider Et je pense que C'est un message fort Pour toi Puisque certes Tu sais que le journal Est important pour le club Et tu fais tout Pour que Que le journal Continue à fonctionner Et à tourner Et c'est un message fort Que tu passes Par ton investissement Au journal Et depuis que T'as pris ça en main Très honnêtement Je tiens à t'en remercier Parce que On a énormément de vues En plus Depuis que t'as voulu Nous aider Donc merci à toi Non mais Oui C'est une petite aide Mais c'est vrai Que dans une association Tout le monde parle de famille Et on est tous là Bénévole au club Donc c'est vrai Que c'est pour créer Cet esprit famille Et pour créer Cet esprit famille Des choses comme vous faites Le journal télévisé Des journées Noël Comme on a organisé hier Au club Par le biais de Jérémy Et puis tous les éducateurs Pour tous les enfants Des lotos Des repas Comme on a pu faire Il y a une quinzaine de jours On a été manger un petit peu ensemble Et tout C'est ça qui va créer un lien Dans un club Et ce qui va nous faire avancer Je veux dire Après les résultats en eux-mêmes On gagne tant mieux On perd Tant pis Le but c'est le jeu Ça fait partie du sport C'est le football Mais nous c'est de pouvoir Se réunir De voir nos enfants aussi Se réunir Les adultes Et c'est ça Une association Un vrai club Et je pense qu'on est Sur la bonne voie aujourd'hui Tout à fait Tout à fait Youssef Et puis je voudrais pas oublier Quand même Dans l'équipe du journal Donc notre ami Pierrot Qui est à côté Qui filme tous les journaux Depuis un certain moment aussi Notre ami Mermoz Bien sûr Avec OK Google Sur les genoux Et puis notre président Bien sûr Qui nous fait le plaisir De venir Ah et puis Krabi Oui c'est vrai Par contre attention Parce qu'Aurel Il a une dernière question A vous poser Avant de terminer le journal C'est une question Par Pierrot Donc est-ce qu'il y en a Un de vous deux Qui se rappelle Quand est-ce qu'il a dit Au bout des moments Moi c'est Pierre Qui a dit ça Ouais mais ça je sais C'est moi qui a fait Quelle année Alors quelle année Ça fait déjà Trois ans Qu'il y a le FCAT Donc c'était encore Pas le FCAT Il y a 5 ans Il y a 5 ans C'est ça 5 ans On veut la date On veut l'année On veut l'heure 5 ans Je pense que je peux pas faire mieux 2014 C'est ça C'est ce qu'il m'avait dit Bravo Félicitations Un point T'es en finale Je suis en finale Et pourquoi t'es célibataire en fait Pourquoi vous êtes tous célibataires C'est ça la vraie question T'es avec qui Non Youssef tu le sais pas encore Mais ça arrive T'es avec qui toi Moi je suis avec ma main droite Donc pourquoi t'es célibataire T'aimes le foot Voilà le foot ça prend trop de temps dans la vie Et une fille c'est trop chiant Tu préfères caresser un ballon qu'une fille C'est ça Mais voilà T'as tout compris Bon je pense qu'on va pouvoir souhaiter un joyeux Noël à tout le monde Donc on va demander à chacun de nous rejoindre Même toi Nico Tu vas venir avec nous A savoir que Nico C'est mon ami C'est mon ami qui joue à Torvillet Mais oui Mon ami mon poteau Qui Tiens Viens ici Ancien de la rivière de corps Qu'on a joué ensemble Et aujourd'hui le FCAT Le FCAT aide aussi Le club dans lequel tu es Qui est Torvillet Si ça Tout à fait Qui est Torvillet Et le FCAT vous prête un terrain Actuellement Afin de vous faire faire des économies Puisqu'il faut le dire Je pense Le FCAT Le FCAT tient aussi à aider Les petits clubs du département De manière à Bah voilà Économiquement A vous renforcer Et puis à vous aider Donc je pense que C'est important Lève-la Lève-la Mermoz Je pense que c'est important aussi A dire A dire ce soir Avant cette fin d'année C'est le petit cadeau de Noël Du FCAT à Torvillet Le FCAT qui aide bien Torvillet Donc Torvillet qui remercie Évidemment le FCAT Merci à vous Bravo Il sera un très bon coach Pour la 2 En réserve Apparemment il va se faire virer C'est ton fils Un coach éphémère C'est Coach Rouleau C'est le fils d'Hervé Qui va se faire virer Au mois de janvier Ah bah tu parles Voilà l'image On va l'emmener Se faire former Chez Jean-Louis Bon voilà Les joueurs nous ont quittés Puisque forcément Il y en a qui repartent Dans leur famille Je joue plus Ça y est C'est fini Non mais t'es plus joueur Toi Je suis animateur Excusez-moi Non non C'est à l'égard Ça y est J'ai déjà changé de club Je me suis fait virer Je t'avais pas Merci Bah c'est toi qui finis le journal Ou pas Tu remercies tout le monde Alors il faut remercier tout le monde Il faut souhaiter de bonnes fêtes De bonnes fêtes Non mais ouais Et de bonnes fêtes à tout le monde Et tout De bonnes fêtes de fin d'année Qu'on embrasse tout le monde Non non ça tourne encore Là tu peux y aller Lou Non bah je souhaite des joyeuses fêtes De fin d'année à tout le monde Et une bonne année Et on se retrouve l'année prochaine Pour le journal Et franchement C'est toujours un grand moment De venir ici Et je reviendrai Merci Et merci à tout le monde Merci à toi Réla Bon par contre Il sait pas le faire Parce que généralement Quand c'est comme ça Tu prends tous ceux Qu'il y a autour de la table C'est à dire Merci à toi Patrice Merci Didier Merci à Nico Dutac Torvier Merci à toi Louane Merci Cathy d'être venue Avec ton gâteau Qu'on va manger juste après Merci à toi Aurél De toute façon Maintenant que t'es animateur Dans le journal Ouais t'inquiète maintenant Je suis parti T'es là à la rentrée Ouais je suis là Toujours Ça marche Je suis pas fait virer du club Non mais on me garde quand même Dans le journal Même si t'es viré On me garde Merci à mon Pierrot Qui bosse dur dur Parce que c'est beaucoup Dans l'ombre pour lui Lui on le voit pas forcément Merci à toi mon vieux Mon vieux Fred Qui est tous les dimanches Avec moi Non non je l'ai pas oublié lui Merci Hervé Di Mermoz Qui Pareil Bosse énormément Pour la première Et toi merci à toi Youssef Pour le travail Que tu fais dans tout le club Puisque c'est énorme Ça va des petits Jusqu'au grand Et tu fais un travail Énormissime On vous souhaite bien sûr Tous De bonnes fêtes De fin d'année Profitez tous en famille Entre amis Profitez de ces jolis moments Tous ensemble On se retrouve bien sûr L'année prochaine Pour de beaux moments Sur les terrains de foot A l'année prochaine Salut Joyeux Noël à tous We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year